bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de gomme de crayon alors je vous propose aujourd'hui l'aquarelle de cette fenêtre alors je n'ai pas calculé je vous ai proposé en fait deux fenêtres à une semaine d'intervalle j'en suis désolée je voulais vous proposer une aquarelle différente de cette fenêtre quelque chose de plus souple de plus flou et je voudrais aussi vous proposer encore une fenêtre vraiment vraiment plus flou j'ai pas trouvé le modèle qui m'intéressait donc bref je vous propose celle ci pour aujourd'hui j'espère que cela va vous intéresser et si cela vous intéresse je vous garde avec plaisir en ma compagnie faire cette aquarelle j'ai pris du papier fabriano artistico c'est du 100% coton alors j'aurais voulu un grain fin mais je n'en avais pas donc par contre j'avais envie de peindre sur du coton c'est un format 23 sur 30 5 cm et bien sûr c'est du 300 grammes donc j'ai décidé la fenêtre j'ai la photo de la fenêtre devant les yeux et j'ai des idées de couleurs donc j'ai fait des petits essais j'ai décidé j'ai des envies un petit peu de fraîcheur donc je vais partir pour donner un petit peu une impression de des briques qui sont autour de cette vieille fenêtre je vais prendre du magenta donc magenta c'est là et pour comparer j'ai mis une touche de garance de l'acte de garance le magenta est légèrement plus rose un petit peu plus rose peut-être un peu plus clair bon là j'ai posé moins dense mais il est quand même il me semble un petit peu plus clair et plus rose donc voilà et je vais le travailler avec du jaune jaune sénulier certainement ou jaune de naples et pour rappel jaune de naples est opaque je vais commencer donc par un premier un premier passage qui sera très léger comme ça je pourrais revenir dessus sans complètement plomber mon aquarelle juste une indication j'ai des fit réserve parce que je veux mettre des fleurs ici à l'image de la photo c'est ce que j'aime dans l'image en fait c'est la vieillesse du bâtiment la fraîcheur des fleurs donc ça ça me plaît et donc j'ai dessiné des fleurs je n'ai pas fait de réserve et j'ai fait des réserves avec des petits morceaux de de patafix pour voir ce que ça va donner comme ça on pourra en même temps comparer le dessin est un petit peu plus appuyé que ce que j'aurais voulu surtout pour ce genre d'aquarelle mais bon je voulais être sûr que vous voyez bien donc ceci explique cela alors je vais commencer par mon mélange donc magenta magenta je pense qu'on dit et une pointe de jaune donc je pars je vous le disais très léger et je ne vais pas mouiller donc voilà je pense que là ça va je vais laisser le fond blanc et je dirais que là la couleur va va ressortir sur le fond blanc et la lumière je dirais que la lumière vient de droite en haut à droite sur la photo il ya peu de peu de lumière effectivement alors je vais veiller au contour de cette de cette couleur et futures couleurs puisque ça sera posé sur un fond blanc ça va donc faire une forme et ça qu'il faut quand même y faire attention donc ici j'ai des futures feuilles donc je vais les contourner donc je les ai dessinés mais on peut très bien ne pas les dessiner juste laisser c'est des zones blanches je dirais en forme de feuilles de futures feuilles donc je vais me faire du bien J'ai dans la tête quand même quelque chose d'assez léger. Je m'y retrouve un peu, je vais passer du terre de sienne que je mélange dans la couleur précédente pour pour l'instant ne pas avoir trop trop de contraste. Donc ici c'est une poutre en fer rouillée, donc je préfère que ça fuse un peu pour ne pas que ça contraste trop, du moins pas pour le moment, je donnerai plus de précision après. Je peux déjà placer un peu de terre de sienne dans ce qui est encore mouillé bien entendu, je viens de le poser et je peux retravailler un petit peu dedans aussi pour donner, mais je vais toujours y aller doucement et ne pas faire des pierres, enfin des briques une par une. Mais je vais quand même donner un petit peu de couleur. Alors comme c'est toujours, je vous rappelle le mélange, c'est magenta avec jaune de naples. Je peux jouer avec la couleur, par exemple mettre un peu plus de magenta pour donner du relief à mon mur. Alors là, le coup de crayon c'est vraiment trop trop marqué, surtout ne faites pas pareil. je le travaille façon, vous savez façon plaque de crépi qui se décolle. Stefanie, c'est vraiment trop marqué. C'est toujours trop marqué et puis je viens d'avoir de te mettre dans ce qui l'on utilise, On va avoir un peu trop marqué, il n'y a plus. Il n'y a plus que l'on utilise, et il n'y a plus beaucoup trop marqué, c'est plus tant que j'en plus trop marqué. Il n'y a plus beaucoup plus, trop marqué, il n'y a plus trop marqué, il y a plus trop marqué, il n'y a plus trop marqué. Il n'y a plus plus de irritated avec la densité des roches. Il n'y a plus de l'están plus âgé les trois, repas les deux, il n'a plus trop marqué. et je vais laisser sécher ça doit être sec je vais passer à la fenêtre donc je vais prendre du bleu cobalt et parfois un peu de violet windsor mais je vais rester alors les endroits qui sont ici j'ai une vitre donc c'est plus clair que les endroits où il n'y a pas de vitre je vais mettre un peu un peu de violet windsor je viendrai enlever la couleur après je vais d'abord faire les donc ces vitres donc on voit derrière il apparaît quelque chose je vais foncer un petit peu avec avec le violet windsor on verra si ça suffit pour laisser penser qu'il y a une nombre ou je ne sais quoi derrière alors j'ai une fenêtre ici mais par contre elle est plus foncée donc je vais foncer un peu mon bleu de cobalt avec du bleu windsor et du violet windsor je vais étirer la couleur parce qu'ici on voit le mur en transparence je pense que j'ai même foncé avec plutôt autre mer c'est pas assez foncé et un nouveau violet windsor je veux que ça reste bleu je veux pas un violet donc je vais quand même y aller doucement parce que je reviendrai pour cette couleur donc je contourne la future fleur un peu d'outre mer pour rejoindre un petit peu la nuance de la fenêtre à côté je vais tirer la couleur plus légèrement ici je vais en enlever alors ici c'est la même fenêtre mais par contre la plante n'est pas à l'extérieur elle est à l'intérieur enfin c'est vitré je veux dire et on voit la plante qui est donc à l'intérieur donc voilà oui c'est à peu près ça le reste là c'est une fenêtre aussi que j'ai décidé de faire vitré et cassé en dessous enfin vitré ici c'est vitré mais c'est cassé il n'y a qu'un morceau de vitre donc je vais essayer de faire des angles assez droits et non pas arrondis puisque la vitre s'est cassée certainement pas avec des angles doux voilà et du coup et bien il faudrait que ça sèche je vais enlever un petit peu de couleur avant je vais enlever un petit peu de couleur donc nous allons faire sécher je vais faire les foncés de la fenêtre et après je retravaillerai en re-peignant par dessus donc je vais prendre Outre-mer et je vais prendre Violet Windsor et je vais casser un peu avec de Terre de Sienne donc j'ai des formes très sombres il faut que je laisse quand même un espace parce que je vais avoir une des barres de fer je dessine quand même la forme des briques qui sont à l'intérieur et je laisse donc un espace pour les montants en fer je vais vérifier à droite je n'ai pas fait des formes trop régulières je prends un petit pinceau il ne faut pas que ça fasse des vaguelettes donc je vais juste dessiner quelques renfoncements voilà pour que ça reste irrégulier je vais continuer donc qu'est-ce que j'ai prévu moi parce que je n'ai pas fait exactement pareil j'ai changé l'ordre des fenêtres j'ai changé d'ailleurs ici parce qu'elle est coupée en 4 avec des fenêtres irrégulières du coup j'ai fait ici une grande fenêtre et des plus petites enfin j'ai fait ça irrégulier de manière à ce que ça reste irrégulier ce qui sera plus plus efficace en matière de composition et j'ai un bout de mur ici je vais donc enlever la couleur maintenant et surveiller que ça reste plus clair alors chez les autres ici c'est une grande fenêtre bon c'est une grande fenêtre et on va sur le bord Je vais prendre le plus petit pinceau. Je n'ai pas mouillé, donc il faut que je me dépêche un petit peu. Je vais prendre le plus petit parce que j'ai pas mal de précautions à prendre sur cette fenêtre. Il faut que je fasse attention au montant en fer et à mes fleurs. Donc j'en ai ici une qui est à peu près protégée, comme je vous le disais, avec de la pâte à fixe. Et les autres, je dois les contourner. Et les autres, je dois les contourner. Ici, j'ai donc la fleur, enfin la plante. Donc je pense que ça va être plus judicieux de poser le vert et après de combler avec la couleur foncée. Ici, je vais enlever de la couleur parce que je vais devoir mettre du vert et je pense que là, on ne verra pas le vert si je n'enlève pas de couleur. Là, je vais enlever de la couleur pour donner un effet un peu plus brumeux. On fait ça dans les vitres, on fait ça dans les coins des vitres. Je vais reprendre mon pinceau plus gros. Ici, j'avais enlevé de la couleur mais c'est revenu. Voilà, et là, c'est pareil, on voit un peu le plafond. Il faudrait que ça soit sec. Alors, les vitres claires sont sèches donc je vais pouvoir repasser dessus. je vais mettre un peu du magenta. Ça va faire plus un mauve qu'un violet. Ça va donner un petit peu de couleur. Je vais laisser sécher. Donc, ce doit être sec en théorie. Je vais faire mon mur qui est ici. Donc, je vais faire celui de l'intérieur parce que je suis un peu perdu sinon. voilà donc. On le voit à travers la vitre. Voilà. Pour ça, je vais repasser du bleu autre-mer avec une pointe de violet. pour faire un peu plus sombre et puis faire une ligne nette ici. Pour bien qu'on comprenne que c'est le plafond. Je vais travailler un petit peu où il n'y a pas de vitre. avec du bleu autre-mer. Et ici, je vais plutôt mettre du cobalt. Et avant d'oublier que je veux faire les feuilles et que je vais te gêner si je peins le fond, je vais donc me préparer un verre. Pense à un verre assez gai pour contraster justement avec ce qui pourrait être un petit peu plus triste. Je vais prendre cobalt et je vais prendre jaune pour commencer. Je vais reprendre le jaune de naples. Donc, ça va être très doux. Je pourrais revenir après. Donc, des feuilles. La couleur me plait bien mais ce n'est pas assez contrasté. Donc, je vais prendre vert émeraude jaune clair de sennelier. Et casser avec un petit peu de mon rouge clair. Pour pas que ce soit quand même trop acide. Voyons voir si ça se voit plus. La couleur me plait bien plus. J'ai laissé blanc pour une feuille, mais du coup j'en profite, je vais poser du vert. Je mets un peu de vert Winsor dans ce vert, de manière à ce qu'il soit le plus visible possible. Alors là en fait j'aurais dû laisser blanc, je pense que ça aurait été mieux de poser les feuilles et après faire le fond sombre. Voilà, je vais peut-être en faire un peu plus quand même. Et donc ces feuilles, on les voit derrière, donc je vais faire le même vert mais plus léger pour qu'on ait l'impression qu'il y a une vitre devant. On peut même essuyer un peu. Voilà. Pour avoir quelque chose de complètement dans le brouillard. Le brouillard étant la vitre. Donc ça c'est bien pendant que j'y suis. Donc pendant que j'y suis, je vais prendre le pinceau plus gros plutôt et je vais lier un peu mes feuilles pour ne pas qu'elles fassent trop poser parce que là c'est le cas. donc avec un peu d'eau je vais lier tout ça. Voilà. Là aussi je crois qu'on va plutôt avoir l'impression que les feuilles sont derrière. Je les voulais devant mais vous y penserez si vous voulez faire cette aquarelle de ne pas faire le foncé avant. Je ne sais pas quelle est cette plante. Voilà. Je lis un petit peu tout ça. Et j'y reviendrai après. Je vais d'ailleurs rajouter de ce verre. Donc je vais mettre du verre Windsor. Un peu de terre de sienne brûlée. Et je vais rajouter de ce verre. Ça me fera un verre supplémentaire. Je vais enlever un peu de couleur. Parce que je voudrais quand même que le verre se voit plus. Et je vais attendre que ça sèche ou faire sécher. Et venir mettre du verre ici. Je vais laisser sécher tout ça. Voilà. Je vais passer à la couleur terre de sienne qui va me permettre de voir un petit peu où j'en suis niveau ambiance de couleur. Niveau harmonie. Alors une indication quand même que j'ai envie de vous donner. C'est qu'on peut très bien peindre l'aquarelle en passant uniquement par exemple à la vie ici terre de sienne. On revient plus dessus. Ici mon mélange garance auréoline. On revient plus dessus. Idem pour les verres etc. Et passer comme ça plusieurs couches de couleurs différentes ou non différentes. D'ailleurs cela permet de donner une richesse à l'aquarelle, à vos couleurs. Voilà ce que je voulais vous dire avant de prendre la suite. Donc terre de sienne brûlée. Alors je peux justement en passant ce terre de sienne par exemple. Ne pas passer partout de manière à laisser apparaître dessous la couleur précédente. Par exemple. Ou d'un coup de pinceau enlever de la couleur pour toujours laisser passer la couleur dessous. Je rajouterai du rouge après d'ailleurs. Pour un petit peu avoir un terre de sienne brûlée un petit peu plus rouge. Ou on peut passer aussi de l'orange d'ailleurs. J'ai du fait de la lumière et des ombres du terre de sienne ici. Donc du coup j'en profite. Et donc dans ce terre de sienne je peux venir y mettre directement maintenant un petit peu d'orange. Mais comme je ne veux pas que mes couleurs soient vraiment délimitées aux formes. Je vais descendre un petit peu ce terre de sienne. Et le travailler par exemple avec mon garance. Ça me donne une idée de ce que je ferai tout à l'heure. Je vais continuer avec le terre de sienne. Et le passer donc dans l'espace que j'ai laissé. Pour ne pas avoir un violet sous mon terre de sienne. Ce qui l'aurait vraiment rendu gris en fait. Normalement ça continue ici. Je vais voir. Je suis un petit peu perdu dans mes lignes. Je peux évidemment remettre du terre de sienne dans la couleur qui est encore humide. Je pourrais laisser sécher et repasser du terre de sienne. Je le passe maintenant, ça va très bien. Je vais essayer de ne pas mettre mes doigts dedans. Je contourne mes fleurs, mes feuilles. Je retourne à fait Georges. Je le spécifique. Il peut se rendrecous comme un tour de sienne. et on voit cette barre en bas on voit cette barre en bas ici j'ai une or de dessin parce que je n'ai pas de barre ici en fer donc je vais agrandir la fenêtre je vais retravailler la barre de fer en y ajoutant le terre de sienne à nouveau je voudrais faire un effet fer rouillé et que ce soit aussi beaucoup plus coloré je vais ajouter de l'orange transparent je vais le prendre déjà je vais le prendre déjà et je vais faire pareil sur les montants de fer vous essayerez éventuellement de faire l'essai avec terre de sienne brûlée et de mettre du orange camdium par exemple ou un orange opaque dans le terre de sienne vous verrez que l'effet est tout à fait différent et bien moins sympathique j'ai du foncé ici mais j'y reviendrai après des endroits je vais laisser comme ça pour jouer au contraire avec les couleurs valeur pour qu'il y ait un petit peu de changement d'ailleurs j'ai oublié ici j'ai oublié ici avec ces deux couleurs en fin de compte j'ai pas mis garance j'ai mis orange je trouve que ça va bien plus que rouge dans le terre de sienne pour donc que cela soit sèche je vais enlever un peu de couleur ici pour donner un peu de profondeur autour du mur ici j'ai une légère lumière donc ça c'est agréable je vais juste renforcer un peu et je vais faire un peu le feuillage je vais travailler un petit peu par là parce que là c'est il faut que j'attende que ça sèche c'est donc je vais faire un verre plus foncé avec beau windsor blue windsor et violet windsor et si je veux qu'il soit vraiment très foncé ce que je pense pas faire ici ajouter un rouge une pointe de rouge je vais prendre cette couleur foncée je vais faire un peu le feuillage donc voilà pour la verdure il faut que je peigne le mur donc je vais reprendre mes couleurs magenta et jaune de naples donc je fais plus magenta que jaune je ne veux pas faire les pierres une par une ni trop marquer les pierres bon 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 J'ai une petite coupure, comme bien souvent. Donc je cherche la forme qui va entourer ma fenêtre, pour que ce soit agréable dans ses contours. Je ne veux pas que ce soit plus rose que le mur, puisque c'est censé représenter mon mur. Je vais poser des foncées, des ombres. Avant tout ça, je vais déjà travailler façon béton à certains endroits. Je vais prendre du bleu de cobalt. Je vais légèrement salir au fond de la palette. Et je vais poser un petit peu de plaque. Ici, ça ne va pas être compliqué. Je vais commencer par y mettre une légère ombre, que je renforcerai après. Pour que cette ombre soit diffuse, je pose donc l'en mouillé. Et lorsque je voudrais que ce soit plus net, je vais attendre que ça sèche. Tout simplement. C'est juste pour donner l'impression d'un renfoncement, d'une épaisseur plutôt dans le ciment. Je vais en poser un peu ici. Je vais en poser un peu ici. je vais préparer une couleur assez sombre pour faire des ombres donc je prends l'outre-mer moins d'eau que si je voulais que ça fuse donc je prends bleu outre-mer, vert windsor et bleu windsor et si je trouve que c'est trop vert je vais mettre une pointe de rouge je voudrais que ce soit quand même bleu donc pour que ce soit sombre voire très sombre voilà voyons voir j'ai un renfoncement ici j'ai quand même du terre de sienne dessous je vais attendre que ça sèche ici donc ma couleur je mets les doigts dedans je vais retourner je ne vais pas y arriver j'ai très peu de vrais foncés en fait je vais faire un peu je pense que pour cette couleur très foncée c'est suffisant une couleur foncée ici je vais marquer certaines ombres parce qu'ici c'est plus à l'ombre avec du terre de sienne brûlée et je prends du brandique aussi quand même pour marquer l'ombre on a une couleur un petit peu plus froide et avec un bleu outremer je vais faire une ombre ici du moins il y a une zone assez foncée je vais marquer quelques ombres dans le ciment avec un bleu avec un bleu outremer avec un bleu outremer wherever Merci. Je vais continuer de marquer les ombres avec ce bleu outre-mer, indiquer quelques ombres aux briques, mais discrets quand même, que ça ne fasse pas cerner. Du coup, comme je suis sur sec, c'est là qu'il faut faire attention, ne pas faire un trait rigide, pour qu'il soit moins flouté que celui de tout à l'heure, mais quand même, faire attention comme on est sur sec. En fait, je n'ai pas fait attention, mais je vous ai proposé deux fenêtres de samedi de suite. Vous m'envoyez, désolé, j'essaie de varier en général, mais en fait, ce n'était pas vraiment le genre de fenêtre que je cherchais en photo, merci Pixabay au passage, mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Celle-là était quand même la mieux. Du coup, je ne suis pas vraiment parti 100% sur ce que je voulais, mais dès que je trouve le genre de photo qui m'inspire, je reviendrai sur une fenêtre. Voilà tout. Voilà, je vais faire une ombre foncée sous mes feuilles, pour donner encore un peu plus de profondeur. Alors, c'est le foncé, très foncé, qui a du verro, il ne sort dedans, donc ça va bien. Je vais faire certaines zones, quelques petits points très très foncés, dans cette couleur bleutée, mais là, c'est encore plus foncé du coup. Je rajoute une fine ombre sous les montants de la fenêtre. Et puis, ça va être terminé. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les réserves. Donc là, ça a vraiment, vraiment, vraiment bien réservé. Plus que de contourner, mais ça reste quand même ça reste quand même flou, souple, donc ça va, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est une fleur blanche, donc je vais juste rajouter un petit mouvement avec mon jaune de naples. Je n'aurais même plus le faire en jaune sénelier, d'ailleurs, ça aurait été peut-être bleu. Donc, voilà ça. Donc, ce que je voudrais faire, c'est prendre de la gouache blanche. On peut prendre de l'aquarelle blanche, mais j'ai de la gouache. Je vais prendre de la gouache. Alors, le faire, oui. Est-ce que ça va se voir ? Donc, je voudrais faire ces espèces de petites lignes qui indiquent que la vitre est cassée et qu'elle s'est fissurée. Parce que ça, j'aime bien sur l'image. J'aurais pu faire une réserve. Mais franchement, j'aime bien aussi avec le blanc, donc voilà. Moi, je trouve ça sympa. Alors, on peut aussi faire des fleurs pourquoi pas plus rouges. Bon, moi, j'aime bien comme ça. Mais on pourrait faire des petits points rouges. On me dirait si vous préférez avec ou sans. Eh bien, écoutez, ça va être terminé. J'espère que cette petite fenêtre vous aura été sympathique à regarder. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.